1. Mais où a bien pu passer Delphine Jubilard ? Si est-il la question que tout le monde se pose depuis plus de 8 mois maintenant ? Disparue sans laisser de traces le 16 décembre dernier, l'infirmière de 33 ans est activement recherchée depuis. Une affaire qui secoue tout le pays et dans laquelle un suspect principal c'est dessiné avec le temps, son mari, Cédric. Très discret au début de l'enquête, cet artisan plaquiste de 34 ans est désormais vu comme le suspect numéro 1. Il a été mis en examen pour meurtre et écroué depuis le 18 juin dernier. Clamant son innocence depuis le début de l'affaire, ce père de deux enfants a rapidement retrouvé une conjointe, Séverine, qui le défend en bec et ongle. Incarcéré à la prison de Cesse, l'homme qui ne s'attendait pas bien avec sa belle famille est défendu par l'avocat Jean-Baptiste Allary. Joint par le magazine Elle, ce dernier semble très confiant sur une libération prochaine de son client. Mon client se dit innocent, mais il sait que ce sera un combat difficile. Le dossier contre lui est vide. Il n'y a rien, que des suppositions, affirme-t-il. Il y a ici présomption de culpabilité, et si est-il très grave. Le procès se fait dans l'opinion et non au tribunal pour l'avocat de Cédric Jubilard, cela ne fait aucun doute, il s'agit d'une enquête faite à charge contre son client. Il y a ici présomption de culpabilité, et si est-il très grave. Le procès se fait dans l'opinion et non au tribunal, déplore-t-il. Selon lui, la presse a plutôt tendance à voir la jeune maman de 33 ans comme une mère iconique, tandis que celui qui est dépeint comme une personne au tempérament sanguin est vu comme un salaud. Si est-il terriblement manichéen, cela me fait penser au scénario d'une série américaine, ranchéry Jean-Baptiste Allary. L'avocat du père des petits Louis, 6 ans, et Elia, 2 ans, explique qu'il est simplement là pour veiller à ce que les choses se passent dans les règles. La vérité, je ne la connais pas. Mon travail, si est-il de vérifier que la justice française n'incarcère pas quelqu'un sans raison, conclut-il. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Retrouvez l'article en intégralité dans le nouveau numéro du magazine L, sorti le 13 août 2021. . Sous-titrage ST' 501